Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore dans un nouveau vlog Oh ma coiffure c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est 8h08 J'ai rendez-vous donc à 9h chez le tatoueur Donc on va se mettre tout doucement en route J'avoue que je suis grave à l'avance J'ai peur qu'il y ait des bouchons en fait Je vais essayer de vous vlogger tout ça Par contre je serai toute seule du coup Je sais pas trop si je pourrais filmer, on verra Pour l'instant mes appréhensions c'est pas forcément la douleur Je me fais tatouer les cuisses Voilà je me fais tatouer les deux cuisses C'est quoi une cuisse ? En fait le truc c'est que je ne m'épile jamais les cuisses Voilà et je sais pas en fait si je dois m'épiler ou me raser Pour me faire tatouer ou si c'est lui qui le fait Enfin je sais plus en fait Du coup Comme je dirais pas en fait teacher Sous-titrage ST' 501 ... On se retrouve aujourd'hui, on est le 24 mai, le 24 ou le 25 je sais plus, on est le 24. Ça fait quelques jours déjà que j'ai fait mes tattoos, je vais vous les montrer. Je crois qu'on commence à cicatriser parce que ça commence vraiment à me gratter. Alors ce que je fais en fait c'est que je l'ai fait cicatriser à l'huile de coco, j'ai décidé de ne pas acheter tout ce qui est Bepenten et tout le délire. Il y a toujours des additifs que j'aime vraiment pas dans les crèmes, des choses qui ne servent vraiment à rien. Sachant que moi tout ce que je recherche c'est de l'hydratation pure et dure pour mes petits tattoos, pour qu'ils cicatrisent bien et tout. Du coup je savais pas quoi trouver de plus naturel que l'huile de coco, en plus elle est bio, la mienne, enfin bref, trop cool. Donc je vais vous faire aussi un petit update, là je rentre du travail, je suis KO mais c'est pas grave. Le truc trop cool que mon tatoueur m'a demandé avant de procéder au tatouage, c'est encre vegan ou pas. Je me suis dit trop cool, je vais être tatouée à l'encre vegan. Je sais qu'Epsilon me les avait déjà fait mes tattoos, genre mon petit escargot je sais aussi qu'il est à l'encre vegan. Mais je trouve ça cool de le demander, sachant qu'il m'a dit que ça lui coûtait beaucoup plus cher, mais que les convictions de ses clients étaient beaucoup plus importantes et tout. Enfin trop sympa je trouve. Moi aussi je vous l'ai un peu dit dans le vlog, mais ça m'a fait trop mal les cuisses. Franchement j'avais essayé de chercher des petits témoignages, voilà j'avais juste écrit que faire avant un tatouage sur la cuisse, genre sur Google. Et il y avait pas mal de témoignages de meufs qui disaient franchement sur la cuisse j'ai pas eu mal du tout et tout. Avant de lire ce témoignage je me disais vraiment que ça allait pas faire mal en fait sur la cuisse. Alors qu'en fait j'ai vraiment 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 douillé et je pensais vraiment pas avoir mal parce que j'ai jamais eu mal en fait à aucun de mes tattoos. Aussi petit soit-il, j'ai jamais eu mal donc je comprenais pas. Mais bon voilà, au moins c'est fait, je vais vous les montrer. Et une chose aussi que je vous ai pas dit, alors en fait, bon là je suis en culotte dans mon canapé. Je déteste mes cuisses, voilà c'est dit, je déteste mes cuisses. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de petits points, on sait pas d'où ça sort. J'ai la même chose sur mon visage, sur les côtés de mon visage, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est en complexe en vrai, j'ai ça aussi derrière mes bras. Voilà, j'ai énormément de petits points. Vous allez peut-être me dire que c'est rien et tout, mais sachez que ça se voit beaucoup plus en vrai. Vous avez aussi peut-être dû le voir sur les photos. Et en fait, j'en avais marre. Moi, il faut savoir que je suis tout le temps en short ou en culotte chez moi. Je déteste être en jean. A chaque fois que je rentre, voilà, je me déshabille, c'est comme ça. Et en fait, la seule vision que j'avais, c'était mes petits points tout le temps. Et j'en avais trop marre parce qu'en fait, c'est même pas des petits points. C'est assez, comment dire, c'est pas lisse quoi. Enfin, moi, je trouve ça deg. Certes, ils sont toujours là, mais au moins, j'ai quelque chose qui l'embellit. Et puis, je sais pas, je les adore. Vraiment, j'adore mes tatous. Là, je les ai recouverts un petit peu d'huile de coco. Et donc, je vous parlais de mes petits points. J'ai aussi la même chose ici, tout là, des deux côtés. Bon, bah voilà, après, c'est comme ça. Ça reste un petit complexe, on va dire. Mais je suis pas complexée de ouf non plus. Vous pouvez voir aussi que j'ai toujours ma petite excroissance, Autragus. Donc, l'eau oxygénée de mon vlog de la dernière fois n'a rien fait du tout. On adore. Pour l'update de mes petits tatous, j'essaye de mettre le moins d'eau possible dessus. J'ai pas pu prendre de bain non plus à cause d'eux. Et voilà. Et je vous ai même pas dit le prix aussi. J'ai payé 300 euros. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est cher ou pas cher. Il y a plein de gens qui me disent, c'est le prix. Franchement, c'est le prix pour la taille et puis pour la renommée, en fait, parce que c'est un tatoueur qui est assez connu en Belgique. Il y en a d'autres qui me disent, quoi, 300 euros et tout ? Bon, en vrai, si on connaît pas trop le monde du tatou, je comprends que ça puisse paraître cher. Mais j'ai attendu longtemps avant de les faire. J'ai économisé quand même. Donc voilà, j'en suis vraiment très très contente. J'avais déjà pris mon rendez-vous des mois à l'avance. Et c'est pas un truc qui s'est fait sur un coup de tête. C'est mûrement réfléchi. Bon, là, du coup, on est samedi soir et je crois que je vais clôturer ce vlog. Je suis encore dans ma période cicatrisation. Ça me gratte à mort. Et à chaque fois que ça me gratte, j'essaye de mettre le plus d'huile de coco possible. Voilà, je crois que je vais clôturer sur cette note. Je vais essayer de vous faire des beaux petits plans de mes tatous, là, juste après ce plan-ci. Et n'hésitez pas surtout à me dire si vous voulez une vidéo complète où j'explique vraiment tous mes petits tatous, où est-ce qu'ils ont été fait, etc. Je sais que j'en ai déjà fait plein, ce genre de vidéos. Mais on n'était vraiment pas autant. J'en avais fait quand on était genre aux 10 000 abonnés. Et je crois même que j'ai tout mis en non-répertorié parce que je ne me supportais pas dans la vidéo. Ça arrive très souvent. Je sais que ça va être pas mal demandé pour la signification de ces tatouages. Premièrement, j'ai toujours voulu avoir des plantes, des végétaux sur ma peau. Donc voilà qu'il y ait chose faite. Je me suis prise d'amour pour la plante qui est la médusa. D'ailleurs, que j'ai juste ici et que je vous ai présenté dans ma vidéo jardinage, la chit-chat de jardinage, que je vous mettrai dans le petit i. Désolée, il fait un petit peu noir. Il est 8h30, 20h30 du soir. Comme vous pouvez le voir, depuis le vlog, elle a déjà fait deux bébés. Donc celle-ci et celle-ci. Je mets des petits trucs en bambou pour qu'elle tienne droit, sinon elle se pète la gueule. En tout cas, là, j'ai un troisième bébé, mais je suis folle. Je suis cinglée, en vrai. Genre, je suis folle. Moi, je leur chante des chansons et tout. Enfin, c'est un truc de malade. J'aime trop le médusa. Pour la signification, franchement, il n'y en a pas énormément. Mais pour celui-ci, là, que vous voyez juste là, c'est vraiment juste des plantes. En fait, je voulais un bouquet de feuilles tropicales. Et voilà, depuis toute petite, la nature, c'est ma vie. Les végétaux, c'est ma vie. Les fleurs aussi. J'aimerais beaucoup me faire des fleurs, d'ailleurs, prochainement. Bon, on va attendre, parce que là, on va renflouer un petit peu les casses. Et sinon, pour le soleil, je ne sais pas si c'est à cause de mon signe astrologique. Je suis cancer, je suis une fille de l'été. Voilà, je suis née le 14 juillet. D'ailleurs, n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire ce jour-ci. Et en fait, mon humeur dépend énormément de la météo. Mais c'est un truc de malade. Genre, il fait gris, je vais faire la gueule toute la journée. Et des fois, on me demande pourquoi tu fais la gueule et tout. Ce n'est pas que je fais la gueule, c'est juste que je suis vraiment de très, très, très mauvaise humeur quand il fait gris. Je sais qu'il y a des gens que ça n'influe pas forcément. Genre, Flo, il n'y en a rien à foutre du temps. Enfin, voilà. Moi, ça joue clairement sur mon moral. Du coup, je voulais absolument un petit soleil sur moi. Voilà, je suis une fille de l'été. J'adore l'été. Le soleil, c'est vraiment toute ma vie. Il n'y a aucun endroit au monde où je me sens mieux qu'au soleil. Enfin, voilà, je kiffe le soleil, c'est tout. Je peux passer des heures à la plage à bronzer sans m'ennuyer. Enfin, voilà, c'est trop mon kiff. Ensuite, j'ai voulu faire aussi un visage assez apaisant, protecteur, reposant. Quelque chose vraiment qui, je ne sais pas, qui me calme en fait. Avec un troisième oeil comme toujours. Vous le savez, bon, j'ai déjà mon petit troisième oeil ici. D'ailleurs, qui, comment dire, qui a été moins bien réalisé que ces deux tatous que j'ai fait là. Parce que ce n'était pas le même tatoueur, évidemment. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo beaucoup plus complète. En tout cas, je suis vraiment super contente de ces deux tatous. Alors, le tatoueur avait une technique bien à lui, en fait. Il passait une première fois pour ouvrir les portes. Et ensuite, il repassait une deuxième fois. Donc, normalement, il n'y aura pas besoin de retouches. On verra bien sûr avec le temps. Sachez que pendant six mois, les retouches sont gratuites. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des tatouages tout frais aussi. Mais voilà, la note de fin de ce vlog, ce sera que je suis très contente de ces tatous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est super important pour la visibilité. À commenter aussi, à me dire si... Mère. À me dire si vous aussi, vous avez fait des tatous en ce moment. Et quoi et où, d'ailleurs. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo complète sur tous mes tatouages. Parce que maintenant, j'en ai six, du coup. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !